La francophonie est donc qui consiste à fournir à des conducteurs de culte, ainsi qu'à des pasteurs, à la fois une base technique et théologique dans la louange et l'adoration. Et aujourd'hui, dans le cadre de leur ministère, ils ont signé avec Mahadjabou Gospel pour la production de l'album Psaume. Et que dire de Mahadjabou Gospel ? Eh bien Mahadjabou Gospel n'est plus à présenter aussi à ce jour. Par la grâce de Dieu, les œuvres parlent plus, à l'instar de Mahadjabou Talant, que nous suivons tous, que nous aimons beaucoup. Mahadjabou Talant qui a conquis les cœurs des Congolais et dont les échos ont traversé les frontières. Et derrière Mahadjabou, il y a un couple, un couple que je salue en passant, Papa Roy et Maman Mariam, qui sont chrétiens depuis plus de 22 ans. Ils sont mariés depuis plus de 15 ans et ont même fêté récemment leur anniversaire de mariage. Activement, ils travaillent dans le ministère depuis plus de 16 ans. Passons successivement par la position de diacre, ancien et présentement pasteur. Eh bien c'est un couple qui a choisi d'agir et servir dans l'anonymat afin que les buts de Dieu soient atteints. Alors, croyez-moi, je les ai vus agir. Agir avec leur cœur, sans tenir camp de statut, allant là où le besoin se fait ressentir, apportant leur soutien selon que Dieu dépose dans leur cœur, un couple qui craint le Seigneur et qui fait passer en avant tout les intérêts du royaume. Il y a beaucoup à dire sur ce couple, mais revenons tout de même sur Mahadjabou Gospel. Eh bien Mahadjabou Gospel est une plateforme qui met l'accent sur les valeurs chrétiennes et morales dont le résultat est de ramener Jésus-Christ au centre de son action. Avancer et faire avancer les autres est la motivation essentielle qui définit Mahadjabou Gospel car le but est de partager nos rêves ainsi que de contribuer à réaliser ceux des autres. Certainement plusieurs questions taraudent les esprits de mes chers confrères journalistes et vous aurez le temps de les poser au couple Moumain qui est là justement pour ça aujourd'hui, tout comme au producteur Mahadjabou de l'album représenté ici par M. Aristote Nzouzi. Et justement c'est dans la deuxième partie de cette conférence qui sera orchestrée par Tonton Jaco comme nous avons l'habitude de l'appeler, à qui je passe justement le relais. Je vous remercie. Merci. Vous avez compris chers amis de la presse que tout va s'articuler aujourd'hui autour de ce nouvel album Psaume. Donc toutes les questions que nous allons poser aussi cet après-midi ce sera toujours autour de cet album. Donc on va éviter toutes les questions autour de Mahadjabou Gospel que vous connaissez déjà sans doute. Aujourd'hui, le producteur, comme l'a si bien dit Maman Grasse, merci beaucoup. Le producteur Mahadjabou Gospel est représenté cet après-midi par Aristote Nzouzi qui est là, qui va aussi au moment venu essayer de répondre à vos questions. Nous allons gérer cela. Je sais que vous aurez aussi besoin d'écouter le couple qui va éventuellement parler de cet album, qui va nous expliquer un tout petit peu comme ça l'album Psaume. Mais pour l'instant, je vous propose d'écouter une petite prestation comme ça du couple. Juste une petite prestation et nous allons continuer avec notre conférence de presse. Merci. 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 Il garde le meilleur pour la suite. parce que nous avons tout plein de questions à poser merci, merci beaucoup alors nous allons écouter cette fois-ci le mot du producteur Madjabou Gospel représenté ici comme nous l'avons dit par monsieur Aristote Nzouzi Mesdames, Mesdames et Messieurs Distingués invités à vos titres et qualités respectives je vous dis merci d'être là et comme le dit-on à tout seigneur tout honneur avant toute chose je me rendrai grâce à Dieu qui a permis cette cérémonie de ce jour aussi permettez-moi de remercier les initiateurs de Madjabou Gospel dont j'ai l'honneur et le plaisir de représenter en ce jour Madjabou Gospel c'est un fardeau dans le coeur du couple Roy et Mariam depuis plus de 7 ans et pendant ce temps ils ont collaboré avec plusieurs artistes Gospels ici comme ailleurs c'est au mois de janvier 2020 que la pensée de la création d'une structure a germé dans leur coeur et dans le gala d'ouverture de Madjabou cela a pris place le 19 septembre 2020 alors que dire de Madjabou vous êtes là, vous nous entendez certainement Madjabou, on parle de Madjabou partout dans le rue des Kinshasa, de la RDC et partout d'ailleurs Madjabou Gospel a pour vision promouvant la qualité de la musique Gospel en République démocratique du Congo en particulier et dans le monde donner la possibilité aux 100 voix d'exprimer leurs talents au travers de Madjabou Gospel imprimer dans l'esprit de nouveaux talents l'importance du caractère spirituel que doit revêtir les oeuvres musicales produites dans l'édification des chrétiens ainsi que de la place centrale du salut des âmes oeuvrer activement à la promotion de l'unité et la concorde entre les acteurs de la musique Gospel en brisant les barrières et en encourageant l'émulation plutôt que la concurrence négative et destructive elle a aussi pour mission qui s'articule autour de faire des rêves de nouveaux talents de la musique Gospel une réalité en maximisant sur les potentiels de musiciens sur nos partenariats sur les compétences et l'engagement de nos employés ainsi que sur la valeur de notre foi en Christ contribuer à l'amélioration et la protection ainsi que la jouissance des droits des artistes musiciens chrétiens que dire de ces objectifs assurer l'émergence de nouveaux talents partant de la découverte du coaching de la production de la réalisation jusqu'à la promotion assurer la production et la promotion des oeuvres des ambassadeurs du label Majab ou Gospel mettre à la disposition des musiciens chrétiens une plateforme et des outils leur permettant de travailler dans les meilleures conditions les accompagner dès l'enregistrement à la production de leurs oeuvres et d'en assurer la promotion ainsi que la commercialisation quelles sont les valeurs des Majab ? nous prenons l'amour l'unité le travail le respect et la loyauté ainsi que le partage et au sujet du partage nous aimerions épingler épingler juste quelque chose de très important avancer et faire avancer les autres comme l'a si bien dit Maman Grasse dans son discours tout à l'heure avancer et faire avancer les autres et la motivation essentielle qui nous définit car notre but est de partager nos rêves ainsi que de contribuer à réaliser ceux des autres de cette façon la réussite des nouveaux talents et des ambassadeurs de la Belle Sierra un immense accomplissement et un grand sujet de fierté pour nous vous vous posez certainement plusieurs questions que j'aimerais répondre d'entrée de jeu très brièvement à certaines juste comme ça je vais prendre des questions dans la foulée je vais des premières questions pourquoi Atoms et Nadej pourquoi le couple Atoms et Nadej pourquoi pas les autres comme réponse au sein de Madjabou nous avons répondu en disant que il y a trois éléments importants peut-être deux trois éléments très importants qu'il faut prendre en considération le premier élément c'est que nous avons trouvé en eux ces rétablissements de vrais cultes qui le caractérisent mais aussi c'est un des fardeaux des Madjab qui dit vrai culte dit vrai adorateur et dans le couple Atoms et Nadej nous avons trouvé ce même fardeau je dirais même plus qu'un fardeau un appel et deuxièmement nous avons été attirés par la qualité de travail tant artistique que spirituelle de ces projets qui est ce grand projet autour duquel nous sommes tous venus voir aujourd'hui venus écouter ce grand projet PSOM vous allez sans doute apprécier ce projet dans peu de temps déjà avec cet extrait que vous venez d'auditionner tout à l'heure il y a tellement tellement des moments des bandes chansons si je peux le dire des chansons qui vont nous conduire dans nos cultes d'ici peu en tout cas pour très bientôt et troisièmement comme Madjabou le couple Mbouma a une vision élargie qui s'étend sur la francophonie dans le but de valoriser l'image du gospel congolais pour les autres pourquoi pas les autres pourquoi seulement Atoms et Nadej pour les autres nous aimerions répondre à ceci Madjabou a promis dans son discours inaugural de travailler avec tous les artistes à partir du moment où leur projet cadre avec la vision et les objectifs de Madjabou mais aussi cela doit se faire selon un calendrier bien établi parce que logiquement on peut produire tout le monde en même temps et une deuxième question s'il faut répondre à ça rapidement qu'est-ce que Madjabou gagne ou gagnerait dans tout ça avec tout ce que Madjabou est en train de faire aujourd'hui tout réside en fait dans la résolution du verbe gagner je ne sais pas qu'est-ce que vous direz du verbe gagner par votre définition je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez aussi de la réussite c'est que si gagner dépendait que de biens matériels Madjabou ne dépensierait aucun rang parce qu'il s'attendrait à récolter dans la suite à avoir quelque chose après mais je me réjus à tirer notre attention c'est que Jésus a dit au travers de ces mots vivant sur la terre ici la terre des hommes Jésus a parlé il a dit que celui qui perd sa vie pour le Seigneur va la gagner celui qui perd sa vie pour lui va la gagner après et au regard des hommes il voit en fait que nous sommes en train de perdre aujourd'hui mais nous ne perdons pas en réalité nous sommes en train de gagner parce que notre but ultime c'est le gain des âmes j'ai envie de dire même amène voilà et la première chose c'est que nous travaillons pour le gain des âmes et que le but de Madjabou le but de Madjabou est que Dieu soit au centre de tout et que les âmes soient ramenées vers le Seigneur c'est ça le but principal des Madjabou au-delà du fait que tous les moyens sont mis en marche tout est en train de tourner tout peut être encore être dépensé mais nous travaillons pour que les âmes soient gagnées il y a certainement beaucoup de choses à dire je crois que certains points seront évoqués lors de jeux de questions et réponses tout à l'heure pour clore ces propos au nom du couple Mariam et Roy que je représente ici nous tenons à vous remercier en dépit de vos multiples occupations vous avez accepté de prendre part à cette cérémonie nous souhaitons plein succès à cet album Psaume et que Dieu vous bénisse je dis et je vous remercie alors sans plus tarder mesdames messieurs nous allons passer à notre jeu de questions réponses on va essayer au maximum de passer 45 minutes comme ça on va voir et comme je l'avais dit tout au début toutes les questions seront axées concentrées aujourd'hui vers l'album Psaume parce que c'est un nouvel album non seulement c'est un nouvel album mais il y a un contrat aussi entre l'album et Majabu Gospel et donc nous avons le couple papa à Tom Sela maman à Dej aussi il y a également Aristote qui est là pour répondre à certaines questions qui pourraient toucher l'album via Majabu Gospel donc il pourra vous pourrez lui poser aussi des questions vous savez comment ça se passe vous levez juste votre main et nous allons vous choisir vous allez passer devant ici là où se trouve ce micro vous donnez votre nom le nom de votre organe et vous posez votre question qui sera le premier oui maman d'orcas bonjour tout le monde voilà moi c'est maman d'orcas de B1 télévision affectueusement appelé maman d'orcas de l'émission ta grandeur alors déjà monsieur Aristote a répondu à ma question celle de savoir pourquoi le couple Mbouma d'où je vais directement au couple Mbouma pourquoi Mbouma et juste une question de curiosité aussi le titre de la chanson que nous avons écoutée avant votre mot de de remerciement et une dernière pourquoi l'Epsom j'ai vu dans la Bible je vais parler seulement de David j'ai vu il était motivé par certaines choses parce qu'il a vécu du bien il revenait pour dire merci à Dieu et lorsqu'il faisait également quelque chose qui qui n'était pas bien ou qui ne plaisait pas à Dieu il revenait également pour demander pardon qu'est-ce qui vous motive vous le couple Mbouma d'écrire l'Epsom pourquoi Epsom et pourquoi après huit ans après les cultes pourquoi ces temps morts merci beaucoup alors on va on va prendre une série de trois questions tout le temps et comme ça nos amis pourront répondre sans problème oui papa bonjour c'est Géti Oumantuku Airpense je voudrais savoir quelle est la particularité de cet album et puis pouvez-vous nous dire quels sont les genres de style que vous avez eu à exploiter pour nous présenter cet album merci beaucoup très bonne question oui maman ah ça se passe bien donc il y a il y a une dame qui commence et puis un monsieur encore une dame ah ben c'est très bien on respecte la parité bonjour tout le monde c'est Judith Mbombo d'Amène Télévisions je vais commencer d'abord par le producteur monsieur Aristote je ne peux pas m'en passer en tout cas de cette question parce que lors de la conférence de presse de l'année passée le 17 septembre vous nous avez dit que Madjabou était là pour dénicher les nouveaux talents afin de le promouvoir et là nous voulons savoir est-ce que les objectifs primordiales de Madjabou Gospel ont-ils changé ou ça s'est amélioré nous voulons juste le savoir et ma deuxième question s'adressera au couple Mbouma question de savoir l'album sort déjà quand à quand la sortie de cet album et il contient combien de titres et quel est le vent nouveau que cet album apporte sur déjà le marché le marché Gospel de la République démocratique du Congo merci merci allez on se lance le couple Mbouma oui et puis je crois qu'il y a une question pour Papa Aristote Papa Aristote peut commencer ok et que Papa Rémi se prépare aussi pour la suite voilà pour répondre à la question je vais juste relire vous avez dit que nous étions là pour dénicher les talents est-ce que les objectifs de Madjabou ont-ils changé ou s'améliorent à cette question madame permettez-moi de vous répondre directement c'est que Madjabou ses objectifs n'ont pas changé au contraire il s'améliore juste pour donner un petit exemple concret aujourd'hui on est en train de parler bon c'est vrai on n'est pas là pour ça mais permettez-moi de mentionner ça ce que nous parlons de Madjabou qui est en train de dénicher les talents on a Madjabou Talent c'est ça même un objectif qui est en train de s'accomplir par rapport à ce que nous avions dit depuis le début donc Madjabou Talent Madjabou Gospel plutôt est en train de s'améliorer il est en train d'accomplir d'exécuter ses objectifs et sa raison d'être donc nous sommes en train de travailler sur ça et on avance de notre côté en tout cas nous pensons que nous sommes en train d'avancer au regard de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui donc Madjabou Talent est là vous avez vu de nouveaux visages que vous n'avez jamais vu il y a des temps passés il y a des années passées mais c'est un terrain qui est venu démontrer vous faire découvrir de nouveaux talents qu'il y a dans le gospel congolais je pense à ce côté là les objectifs de Madjabou sont en train d'être atteints par la grâce de Dieu merci pas satisfait je pense que sa question c'est peut-être aussi par rapport elle a peut-être pas dit c'est peut-être par rapport au couple Mbouma je crois qu'elle se dit en elle-même est-ce que ce sont des nouveaux talents ok ok à cette question je crois que on n'est pas là seulement on a parlé de je pense même dans mon discours je l'ai évoqué donc on a je peux dire deux terrains ici on a le nouveau talent qui ne sont pas encore connus mais on s'est dit aussi dans notre gala d'ouverture que nous allons travailler avec les artistes de la place qui vont travailler ou soit qui ont la même vision de choses que nous vous voyez et étant cette structure qui est Madjabou gospel nous pensons au-delà du fait que nous avons déjà d'autres artistes avec qui nous travaillons il y a aussi ceux-là qui ont réalisé des albums qui sont aussi connus qui pourront toutefois frapper à notre porte et nos portes ne sont pas fermées on a dit que nos portes sont grandement ouvertes il y avait des questions qui venaient toutefois pourquoi seulement on voit le même visage pourquoi pas les autres et aujourd'hui je pense que nous avons répondu à ça parce qu'on avait dit que Madjabou gospel les portes sont grandement ouvertes et voilà le couple Atoms qui est là aujourd'hui donc il y a d'autres visages il y a d'autres visages il y a de nouveaux visages qui sont là et la liste est longue je peux dire ça peut encore continuer dans la suite et on avance voilà merci beaucoup le couple bonjour à tous je commencerai par nous allons on s'est partagé on s'est consulté et puis on a chacun de nous a quelques réponses à donner sur certaines questions je répondrai à la première question à la deuxième question de Maman Dorcas le titre de le titre de ce chant que nous venions d'interpréter c'est Bakosala Ilokote Bakosala Ilokote les explications ça viendra un peu plus tard déjà pour ceux qui comprennent les N'Gala Bakosala Ilokote c'est ils ne feront rien c'est ça le titre de la chanson et à la question pourquoi tout ce temps 8 ans vous avez bien calculé Maman Dorcas donc vous nous suivez très bien 8 ans oui ça fait 8 ans nous même des fois on a on n'en a pas conscience mais ça fait 8 ans c'est depuis depuis 2013 depuis 2013 que nous avions sorti un album et et maintenant on sort vous savez dans le domaine je ne prends même pas gospel d'abord je prends le domaine musical on sort un album parce qu'il y a un message et on sort un album parce qu'on pense que c'est le temps de faire telle chose et nous et nous nous avions eu certaines orientations de la part du Seigneur c'était nous plonger dans les études nous plonger dans des formations raison pour laquelle nous avions stoppé un peu à l'album parce que c'était une recommandation du Seigneur par rapport aux études que nous devions faire et le temps des études est fini bon pas fini pour moi lui non plus mais cette année dans quelques jours déjà il est fini encore et le temps était arrivé parce que c'est depuis 2019 que ça revenait dans notre coeur dans le moment de prière le Seigneur nous parlait que c'était le temps nous ne sortions pas des albums parce qu'il manquait des chansons il y en avait beaucoup on ne sort pas un album parce qu'on a des chants mais il faut que ça soit le moment aussi alors nous avions pris notre temps à prier à se préparer par rapport à cela et finalement on a trouvé que c'était le moment maintenant que l'album Psaume devrait sortir tu vas répondre mais je descends encore à la question de maman Judith à quand la sortie nous allons sortir aux alentours du 14 mai déjà ce chant ici le premier chant va sortir Bako Sal et l'autre côté déjà aux alentours de 14 mai et le combien de titres à la question combien de titres nous aurons 14 chants pour cet album merci alors bonjour pourquoi Majab je pense que Majab a déjà répondu à la question je vais juste y répondre d'un autre côté autant Majab je trouve que nous correspondons à leur principe à leur vision de choses autant nous trouvons que Majab correspond à notre vision de choses et donc c'est juste qu'on a trouvé que voilà on avait les mêmes objectifs mais en même temps on a toujours eu une motivation ma femme et moi quand nous faisions le travail ici en tant qu'atome Sénadej de promouvoir aussi le côté africain le côté congolais le côté local ça a toujours été comme ça dans notre façon de présenter les choses nous croyons fortement qu'il y a quelque chose il y a une louange dans notre pays en Afrique et en RBC il y a une louange et un rythme qui pourrait être partagé avec le monde entier alors on s'est dit il vaut mieux partir alors complètement de chez nous et aller partout dans le monde entier et Majab c'est ce qu'il essayait de faire et donc c'est pourquoi on a juste trouvé qu'on était en train de faire plus ou moins la même chose chacun justement dans son rôle et le deux ensemble on atteindrait mieux ses objectifs et puis pourquoi les psaumes vous avez parlé un peu de David c'est un très bon but en fait les psaumes c'est un style de musique et d'écriture hébraïque qui consiste justement à chanter les chants de Dieu derrière chaque circonstance comme vous l'avez dit spontanément ou sur base d'une inspiration quelconque et contrairement au premier album qui s'appelait le culte qui avait un thème principal qui était la reconnaissance la gratitude avec laquelle on s'approche devant Dieu dans le culte alors tout allait finalement d'une certaine manière revenir là-bas on parlait la bonté de Dieu sans toi je ne peux rien faire ainsi de suite tout était là par contre cet album ici est varié dans les thèmes ici on chante pas seulement à Dieu on chante pas seulement Dieu on chante aussi pour Dieu il y a des cantiques qui sont des cantiques verticales où c'est le chanteur qui chante il est à la première personne c'est Dieu qui chante une façon de parler en fait c'est comme un prophète quand il prophétise ainsi par l'éternel un chanteur aussi quand vous trouvez dans l'observe le psalmiste parle à la place de Dieu alors les thèmes qui sont à l'intérieur sont vraiment variés d'après les différentes circonstances de la vie d'un chrétien ce n'est pas seulement dans le culte collectif c'est surtout dans le culte personnel aussi dans la vie de la personne alors par contre le culte le premier album était très concentré au culte collectif pendant que le psaume a cette possibilité de pouvoir se chanter à différentes circonstances en train de chanter le même Dieu c'est un peu dans cette direction que nous aurons et puis après la particularité de l'album et les styles de musique la particularité de l'album je l'ai presque dit cette fois-ci il ne s'agira pas des cantiques qui vont juste dans un seul culte collectif mais il s'agira des psaumes la thématique sera très très variée et puis deuxièmement on a eu plus de temps pour le faire le culte on l'a fait en deux ou trois jours on est arrivé tout le monde ne connaissait pas tous les cantiques j'ai montré les cantiques on se mettait on jouait on enregistrait et c'était fini donc on a été comme ça c'était comme c'est comme une rep donc il y a psaume on a eu souvent de temps de se dire ah tiens il y a un cantique on enregistre d'abord la version répétition et puis on laisse ça en prix d'abord jusqu'à ce que ça revienne donc on a un peu plus pris de temps donc on a pu avoir l'opportunité d'aller un peu plus loin dans l'aspect très technique les styles de musique comme je l'ai dit il y en a plusieurs nous avons essentiellement les styles de musique les musiques africaines les musiques congolaises mais les musiques sont d'abord des musiques de culte et comme je dis les cultes personnels ainsi que les cultes collectifs alors là j'aimerais pas m'aventurer dans toutes les possibilités des styles musicals donc vous allez vous même découvrir lequel vous allez placer dans lequel quelle nouveauté sur le marché qu'est-ce qu'on va apporter de nouveau sur le marché ben on sait pas je pense que ce sont ceux qui sont en train de suivre déjà ce que les seigneurs sont en train de donner dans leur vie qui pourront être capables de se dire jusqu'ici les seigneurs n'avaient pas fait ça jusqu'ici pour nous et je pense que c'est les frères et sœurs qui vont consommer cela qui vont se rendre compte qu'une oeuvre différente est en train d'être faite nous n'aurons vraiment pas la prétention de dire voilà on est là on a vraiment quelque chose de nouveau je ne pense pas mais on fait plutôt confiance au seigneur qui nous a aidé à savoir le temps dans lequel on devrait intervenir en se disant que bon c'est le moment où vous devez faire votre intervention alors nous on juste on donne notre contribution et je pense que ce sont ceux qui vont consommer d'une certaine manière ou entrer dans cette louange qui vont se dire ah tiens je vais chanter le culte parce que là je pense à telle chose mais il y a quelque chose de nouveau voilà un peu comme ça que nous je pense qu'on a répondu voilà on va continuer je vous rappelle juste que enfin je vous signale juste que nous pouvons poser les questions en français mais aussi en Lingala parce que je sais qu'il y a des organes de presse aussi exclusivement Lingala oui d'accord donc on va respecter ça papa Rémi bonjour merci beaucoup à Madjabou pour l'invitation je suis Rémi Kalongi de Digital Congo ainsi que de la Tour TV producteur producteur présentateur d'émissions digital gospel et chemin de la vérité en fait j'ai deux questions j'ai déjà entendu des réponses pour certaines questions préoccupations mais là je vais directement vers le couple avant de m'adresser aux producteurs et je suggère qu'à chaque fois que vous aurez d'abord pour l'équipe de Madjabou à chaque fois que vous aurez organisé des conférences de presse comme ça comme celle-ci alors veuillez nous préparer des books presse pour nous permettre de nous enquérir de nous emprégner de ce pourquoi nous sommes ici parce que là on est surpris de Koutika Makamounios au Toulibela Kapsom ma question M.Sou-Touibine ni la routine dans votre mais du moins avec certaines réponses nous avons pu rédiger quelques questions au couple félicitations Maman Nadej Pasteur Atoms je vois déjà la manière de vous composer avec l'album parce que chaque fois qu'on vient dans votre bureau Papa Atoms on va vous dire que vous avez la guitare et 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 la guitare alors en 2013 vous nous avez béni avec l'album Le Cult et ce qui a attiré beaucoup plus mon attention c'est à côté malheureusement j'ai oublié mon CD vous avez marqué volume 1 donc 8 ans après on procédure on s'attendait à ce qu'on retrouve le deuxième volume donc c'est-à-dire la suite de ces albums de ces cultes mais malheureusement vous nous revenez avec un album intitulé Psaume il y a un problème inspirateur de quantique tonine où soit c'est les producteurs qui vous disent le local on a un salon qui est dans la maison dans la maison dans la maison il y a un problème le volume de ce qu'on a le local il y a un contrat il y a un autre qui est dans la maison il y a un autre il y a un zambé il y a un zambé il y a un bon il y a un petit qui est dans la maison est-ce comme ça ? alors maman a annoncé que l'album sera disponible le 14 les chants en les chants le 14 il y a 14 titres le 14 mai et dans l'album il y a 14 titres bon malheureusement c'est les chants qui sera lancé je pensais que l'album sera lancé les 14 avec 14 titres à 14 heures bon je pense que je ne sais pas vous pourrez quand même nous répondre le premier chants sera lancé les 14 et cet album comprend 14 titres à 14 heures pourquoi ces heures-là avec 14 000 CD 14 000 CD tout ça donc voilà donc d'autres questions je les laisse à côté parce que c'est déjà répondu alors au producteur l'évangile est gratuit mais l'évangélisation n'est pas gratuite je pense que vous êtes d'accord avec moi l'évangile est gratuit mais l'évangélisation n'est pas gratuite parce qu'il faut déplacer les gens allez-y partout dans le monde faites de toutes les nations des disciples on leur paye les transports les billets d'avion papa à Tom quand il se déplace avec maman par-ci par-là c'est le pas au nom de Jésus donnez-moi les billets je sois avec moi alors comment se présentent les contrats quels sont les engagements en termes d'argent quel est le coût de cet album quel est le cachet des artistes ou soit du couple artiste en termes de production aussi et de promotion qu'est-ce que vous avez déjà préparé parce que nous nous sommes là nous de la presse je pense que tous les moyens sont bons pour nous permettre d'accompagner la propagande ou bien la campagne d'évangélisation de cet évangile contenu dans l'Epsom et pour terminer en général quel est le budget de la campagne d'évangélisation d'Epsom et voilà ce sont là les deux questions que j'avais à poser merci beaucoup merci bon papa Rémi a pris beaucoup plus de temps essayons d'être brefs oui mon ami l'ignala facile comment Molière ah sorry bonjour tout le monde c'est Molière Télévision Bomi ça n'a tige Molière Télévision présentateur d'émission Kim Makambo et émission tourbillon sur Canal Plus je ne sais pas comment papa Toms je ne sais pas parce que je ne sais pas pas pour la blu en l'angala papa Toms je question je 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 c'est je je j'ai remarqué j'ai remarqué Je pense qu'on a soutenu et qu'on a dit quoi ? Ou bien il y a la COVID-19 qui est seulement dans le deuxième qui est un producteur. Est-ce que il y a une vision de ce que je disais ? Il y a une église où il y a un job après avoir été avec moi, ou bien il y a un évangélisme qui est un évangélisme. Merci. Ah d'accord. Oui papa, vous allez clôturer la deuxième série et puis vous allez vous préparer pour la série qui arriva. D'accord. Bonjour à tout le monde. Bonjour. C'est le magazine Buluyeke de Yamai. Nous aussi c'est à Lingala. Je vais poser ma question à Lingala. Je serai bref. La question de la question est qu'on retourne dans le couple de Boï. qu'on a enheadé. C'est-ce que je vais bien te ressembler. C'était un livre-space. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, volume 1 et maintenant, pourquoi pas volume 2 et subitement on se retrouve à Psaume. Alors, la petite histoire est celle-ci. Lorsque nous avons commencé, la première fois, Nadège et moi, dans ce ministère, on avait fait une étude, je vais appeler ça, on a fait un sondage. On a créé une page qui s'appelle juste aujourd'hui, l'Epsom d'Atom Senadège. C'est comme ça que ça s'appelle notre page officielle, qui a préexisté à l'album, qui a existé avant l'album. Et lorsque nous avons préparé, c'était notre sondage pour préparer l'annonce de notre album. Et parmi les premières réactions, vous connaissez mieux que moi comment nous nous comportons avec l'Internet, parmi les premières réactions, c'est que ce n'était pas encore théologiquement prêt, dans notre contexte congolais, que l'on accepte qu'un album soit appelé Psaume, parce qu'on a attaché le mot Psaume essentiellement à David. Alors, on a ressenti une résistance que d'appeler quelque chose Psaume d'Atom Senadège. C'est comme si on était en train de dire, on a ajouté maintenant des Psaumes, dont maintenant dans la Bible, à part les Psaumes de David, prénoncissé d'Atom Senadège. Le temps que ça a pris théologiquement à l'église du Congo d'accepter cela progressivement et de comprendre la différence, nous a simplement permis de revenir sur quelque chose qu'on avait déjà prévu depuis longtemps. Alors, la forme par contre a tout changé. On s'est rendu compte que lorsque nous sommes rentrés à l'occulte, on avait complètement sélectionné les champs maintenant sur base du culte. Et ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas le culte. Alors, ça ne sert à rien de donner un nom, parce que derrière un nom, il y a une vision. Et ce qui se fait maintenant est très différent de ce qu'on faisait avec l'occulte. Alors, pourquoi faire un 2 pendant que ce 2 n'a rien à voir avec le 1 ? Alors, le NTT demande d'appeler ça. Et vous verrez que Psaume ne s'appelle pas Psaume 1. Il n'y a pas Psaume 1, c'est juste Psaume. Ils n'ont rien à voir avec nos ententes de production, avec la maison avec qui nous avons travaillé avant pour le culte. Parce qu'il ne faut pas oublier que la nomenclature de l'album, c'est l'auteur qui l'amène. Donc, ce n'est pas la maison de production qui donne un nom derrière ça. Et le fait qu'un album a été fait pour un volume 1, qu'un autre producteur ne prenne pas un volume 2. Il s'agit de deux œuvres totalement différentes parce qu'au-delà de la nomenclature, c'est dans le contenu. Donc, c'est simplement ça, en fait, la réalité qui est là. Quel calcul derrière les temps de sortie ? Est-ce que si vous êtes mais en fait, il y a un micro où on a mis un micro, il faut que les gens ont galéré dans la COVID, et les gens ne sont pas dans la chambre, et ça est là, tu sais. Les calculs sont en bas. J'ai l'impression que les gens ne sont pas dans la chambre. Je pense que les calculs sont en bas, mais ne pas dans la chambre. Moi, avec l'expérience de la musique, ça fait 22 ans qu'on est, on sert, enfin, professionnellement, mais qu'on sert au point de servir à toute l'église dans le domaine de la musique. on ne dit pas qu'il y a cinq ans il y a quelques années parce qu'il y a quelques années ça permet de l'accueil d'un jour en fin de compte, il y a quelques années on est à dire que c'est tout en fait, on est à dire enfin on est à dire qu'il y a un autre aussi longtemps, on est à dire qu'on est un autre Tu vois qu'en réalité une personne, qui n'est pas en présence dans la présence. Mal raison de ta ta, elle vit comme moi, elle vit au fil d'un autel. Alors ce qui fait que dès que vous écoutez dans la présence, vous sentie que toi aussi. Par contre, même, j'ai du monde dans la présence, et puis, si vous faites partie de ces choses dans la présence, il y a une église qui est-elle. En fait, vous n'avez pas apporté à mon place dans la réalité et que vous n'avez pas de béler dans la présence. Ou vous êtes dans des billes ou vous êtes dans des billes. Alors, nous allons nous organiser par rapport à le timing dans l'église. Nous avons dit que, ok, Siko est loco dans la salle qui est là, dans la salle où on a battu le bébé, mais ils ne répondent pas à ce qu'il n'est pas battu le bébé. Le timing est calculé dans le niveau où il y a. Alors, Siko, en tant qu'artiste, nous avons dit que le bébé n'y a pas dit que nous sommes à Pessingai, mais nous avons dit que le timing est de Siko. Il y a une vision principale pour attirer la sélection de l'église. Donc, le timing est de son. Est-ce que le featuring est de l'église ? Dans le culte, nous avons dit que notre cœur est de l'église. Nous avons dit que, comment nous avons dit ? Nous avons dit que, Adonai, nous avons dit que notre cœur est de son. Nous avons dit que notre premier concert, Tout est Grâce, Naye, notre cœur, nous avons dit que nous avons dit que notre cœur est de l'église. Donc, il y avait déjà du featuring, dans le premier album. Dans le deuxième album, c'est que nous avons proposé que le Maïs a dit que l'ambassadeur est l'artiste. Alors, peut-être que je vous rappelle, que le Maïs a dit 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 qu'il a dit que le Maïs a dit. encourager et travailler dans l'objectif que nous avons apprécié avec nous. Et c'est ce que nous avons dit, nous avons dit qu'il y a une capacité de faire exploser la chose qu'il y a. Et c'est ce qu'il y a, c'est comme le contraire. Alors, mieux qu'une œuvre artistique, c'est aussi une œuvre spirituelle, c'est aussi ce que Dieu attend de nous. Et l'un des objectifs que nous avons, c'est que depuis longtemps, on sentait comme un besoin d'apporter ça au-delà de la RDC et d'atteindre toute la francophonie. Alors, bien sûr, il y aura du featuring, mais à la localité, c'est pour atteindre toute la francophonie au-delà de la RDC. Donc, c'est dans ce sens de featuring là que nous avons apporté. c'est mon ami, c'est mon ami, cache-toi, alors même quand tu sais qu'il y a un album, tu m'as dit que tu m'as dit qu'on continue à faire chaque fois, parce qu'on continue à croire que quand Dieu demande de mettre un cantique disponible, on met le disponible, on n'a pas besoin d'attendre nécessairement un système d'album, mais je ne pense pas qu'on ne sait pas, mon ami est que mon ami est un livre, redéfinir le culte, la louange et l'adoration. Donc, il y a une cantique d'accompagnement à un livre, et cache-toi, comment m'apprendre un livre, va et cache-toi. Donc, certains des chants au Caruana, il y a un projet totalement différent, il y a nécessairement un autre album, tu as besoin d'un autre album, il y a déjà, donc ce sera là. Je crois qu'il y a un bis d'autorépendance. C'est bon, hein ? C'est aussi sinon, on t'est. Ok. Comme t'entends, je vous l'ai dit, ce n'est pas encore fini. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez posé la question, comment se présentent les contrats, quels sont les cachets d'artistes, qu'est-ce qu'on a déjà préparé, les budgets de la campagne de psaume et tout ça. Nous savons qu'au-delà de tout, c'est vrai, l'évangélisation nécessite de l'argent, mais notre objectif, comme je l'ai bien souligné je crois au début, ce n'est pas de se faire de l'argent. D'accord ? Ce n'est pas de se faire de l'argent, mais notre objectif, c'est que les buts des dieux soient atteints. Une fois qu'on est dans ça, je pense que nous sommes en train de travailler à ce pour quoi nous sommes appelés. Donc, c'est ça. C'est que l'objectif des dieux soient atteints. Au-delà du fait qu'on peut mettre l'argent, je pense que jusqu'à là, où nous sommes arrivés, c'est que Dieu a pourvu à quelque chose. Nous travaillons avec Jeovas Girey, le pourvoyeur. Et à la question, comment se présentent les contrats, je pense que là, c'est vraiment confidentiel. On n'a pas peut-être le temps de divulguer ça à la télé. Là, c'est bon. Quel est le cachet des artistes ? Ça aussi, je pense que c'est confidentiel. Qu'est-ce qu'on a déjà préparé ? Je ne pense pas que ça sera caché vu qu'il y a toute une politique, tout un plan des communications, je peux vous le dire. On a déjà préparé, je crois, les visuels, les panneaux, tout ce qui est là. Et le travail est déjà fait après. Donc, vous verrez ça dans le rue des Kinshasa, sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes. Ça va venir d'un moment à l'autre, selon le planning qu'on a établi. Donc, voilà. Voilà. Voilà, à peu près. Il y a une autre question. Je vais réussir à répondre rapidement. Qu'est-ce qu'il y a... Bon, est-ce qu'il y a une église ? C'était même qu'il y a une église ? Après avoir prêché, il y a un église. Est-ce qu'il y a une église ? Après avoir gagné l'âme ? Après avoir gagné l'âme ? Est-ce qu'il y a une église en a une église ? Ou on a un peu pari ? Bon, en tout cas, je pense que ce qui est un église, il y a un église. Voilà, tout le monde a l'ang outward. Donc, il y a une église, il y a une église, il y a une église. Après, je pense que l'objectif est que le message n'a pas été, même des personnes qui auraient écouté le message du psaume, objectif plutôt que le message n'a pas été, le jour où le Seigneur reviendra, qu'ils sont enlevés et qu'ils montent au ciel. C'est ça notre objectif. Vous n'êtes pas satisfait ? Je peux dire qu'il y a ces côtés ministériels que nous sommes en train de faire d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire même si vous suivez notre jeu, je peux dire notre concours qui est là, vous allez voir que tout au début, nous parlons, il y a une rubrique qui est intitulée « Il est simple d'être sauvé ». Vous voyez ? Et par là, dans cette rubrique, nous avons démontré dès les débuts comment faire le premier pas avec le Seigneur. Il est simple de boire de l'eau. Pour boire de l'eau avec un verre, je n'ai pas besoin de beaucoup d'exercice. « Il est simple d'écrire à l'aide. Lorsqu'il faut, tu te trouves dans une situation très compliquée. » « C'est court, on a besoin de… » C'est tellement simple. « Il est simple pour nous. » 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 « Je sentais quelque chose en moi. Aidez-moi. Comment est-ce que je peux procéder ? Comment est-ce que je peux faire ? » « Ils sont ici en RDC. » « Dans les églises d'Attache, cherchez une église où le vrai, le nom de Jésus est prêché, en bonne et due forme. » « En ce moment-là, les seigneurs vont vous conduire dans la suite. » « Donc je pense que c'est ça notre objectif. » « C'est clair, non ? » « Allez, on va. » « On va évoluer. » « Oui, papa. » « Mais sinon, pour ce qui est du contrat et tout ça, vous serez d'accord avec moi que ça reste confidentiel, quand même. » « Je pense que c'est un contrat et 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 un contrat. » « Voilà. » « Comment ? » « Bon. » « Pourquoi nous sommes modérés ? » « Mais sinon, vous êtes d'accord que nous ne sommes pas dans le même concept. » « Si nous sommes en RDC et ailleurs, les stars dont tu parles, c'est sous d'autres cieux. » « Sous d'autres cieux, oui, les stars, justement, ça passe. » « On veut connaître les chiffres, combien il a, combien il a dans son compte, combien il gagne. » « D'accord. » « Ici, chez nous, Tosana Système n'a bu saupé. » « Mais on finira par y arriver. » « Oui, un jour, un jour. » « Jackson Michaud pour le compte d'Univers Groupe Télévision. » « Alors, cette question, vous allez peut-être voir comment se la partager, soit les producteurs, soit le couple Mbouma. » « Alors, il faut l'avouer, vous avez plusieurs casquettes. » « Pasteur, responsable d'une grande église, entrepreneur, professeur. » « Il faut même ajouter à cela, étudiant. » « Alors, les publics devraient s'attendre exactement à combien de temps après pour avoir un premier concert, pourquoi pas une tonnée par rapport à cet album. » « Je voudrais venir à un point qui est important, qui, du reste, puisque j'exploite la tutosphère, c'est l'un des domaines clés. » « Alors, c'est récurrent sur la toile. » « Vous avez l'habitude, Pasteur Atoms, cela a su se faire entendre à travers la chanson « Souquilloté » de chanter les merveilles de Dieu qu'il a fait dans votre vie. » « Vous l'avez tantôt dit, le psaume, c'est chanter le chant des dieux derrière chaque circonstance, album varié dans les thèmes, etc. » « Alors, dites-nous, aujourd'hui, est-ce qu'au travers l'événement triste de la santé de votre femme a su jaillir un cantique ? » « Peut-être même la chanson « Bacosala et loco té ». » « C'est à vous de nous le confirmer. » « Et enfin, et enfin, et enfin, Pasteur Atoms, la guitare, dans votre sax story, vous avez une histoire avec la guitare. » « Et tout à l'heure, vous avez même le désir d'aller vers la guitare. » « Êtes-vous resté fidèle à la résonance de cette guitare qui vend bien la culture congolaise ? » « Voilà. Soyons brefs, hein. Oui, papa. » « Ah, oui, préparez-vous. » « Oui, c'est Aaron Booking et du magazine Sunday People. Alors, je serai bilingue, permettez-moi. » « Le couple Mouma a plusieurs casquettes, à la fois conducteur de culte, entrepreneur, pasteur, quelquefois coach, professeur. » « Deuxième question. » « On dit souvent, tel père, tel fils. » « Vous émanez du groupe Gaël. » « Mais lors de votre premier album, il n'y a pas eu des chants, un seul chant patriotique, comme votre père, Alain Moloto, le faisait. » « Y a-t-il un chant patriotique qui visait la délivrance des nations ? » « Ou bien, vous allez répondre. » « Troisième question, rapidement. Est-ce que les vues sur YouTube, ça vous intéresse aussi ? » « Ok, vous allez répondre. » « La dernière, oui. » « Quelle boule ? » « Quelle boule pour Napsome ? » « Bonjour, bonjour. » « Merci beaucoup. » « C'est une question très simple. » « Maintenant, il y a un commentaire. » « Il y a un public qui a été beaucoup plus maquanteur que ma job talent. » « Il y a toutes les questions. » « Les critères, il y a un choix pour nous, surtout notre artiste. » « Parce que tout le monde est un couple mouma. » « Il y a un choix pour nous. » « Je crois que c'est le deuxième contrat que nous signons après tout le monde. » « Alors que tous les artistes sont bellés, surtout les lots qui ont des difficultés. » « Je crois que c'est le producteur de la musique. » « Je crois qu'il y a un peu plus maquanteur. » « Je crois qu'il y a un peu plus maquanteur. » « Je crois qu'il y a un peu plus maquanteur. » « Je crois qu'il y a un peu plus maquanteur. » « Mais pourquoi vous avez un choix pour toujours notre couple mouma ? » « Il n'y a pas vraiment des critères que nous avons des artistes. » « Est-ce que c'est parce qu'il y a un couple mouro-pastoral ? » « Est-ce que c'est trop spirituel ? » « Et puis, deuxième question, car c'est un peu banal mais c'est important. » « Nous avons des artistes français, hein ? » « Nous avons des artistes français, anglais. » « Nous avons des artistes français, hein ? » « Et puis pour notre couple mouma, pourquoi vous avez un choix pour toujours notre job ? » « Si vous avez un producteur, vous avez un choix ? » « Et pourquoi vous avez un projet ? » « Voilà la question. » « Merci beaucoup. » « Qui se lance ? » « La production ou le couple ? » « La production ? » « Ok. » « Un monsieur Jackson des Univers TV. » « Bon, il avait bien dit qu'on va se départager cette question. » « Le public doit s'attendre à combien de temps pour avoir le premier concert après cet album ? » « C'est ça, la question. » « Oui, pour le concert, je voudrais vous dire que nous sommes là à l'écoute. » « Nous sommes en train de nous préparer. » « Bon, on regarde la situation actuelle, nous disons Covid et tout. » « Il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place. » « Et il y a tout un plan qui est déjà mis là, qui est mis en place en fait. » « Tout un plan. » « Au moment opportun, nous allons vous donner les dates, on appellera la presse et puis on communiquera dans la suite. » « Donc, pour ce côté-là, je pense qu'on est là. » « Et les mesures, nous allons tenir compte de ça. » « Et il n'y a pas qu'un seul concert, je peux dire. » « Il y a ici en RDC. » « Et il y a beaucoup de choses qui sont aussi prévues dans la suite. » « Et puis, critères et à la canine pour faire le choix des artistes. » « Ah, monsieur David Salah. » « Alors qu'on a plusieurs artistes. » « Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop spirituels ? » « Je pense que j'irais pas même vos mots là. » « Est-ce qu'ils sont trop spirituels ou comment ? » « Je pense que nous l'avons dit. » « Je pense que vous avez une vision. » « Je pense que vous avez une mission. » « En ligne à la... » « Oui, voilà. » « Je pense que vous avez une vision, une mission. » « Je pense que c'est trop éloigné. » « Donc, pour ça, c'est le choix que je pense, lorsque vous avez dit, je pense, « C'est parce que... » « Le choix qu'on a besoin de votre vision en écoutant. » « C'est ça, c'est l'un contexte qui est dans le rôle de la base. » « Un artiste est vraiment... » « Comme l'artiste est vraiment... » « L'artiste est vraiment... » mais le problème c'est qu'ils ne sont pas peut-être les seuls, on peut se dire, mais pourquoi seulement ils sont à Bangodon ? Ils répondent à leur vision et à leur avis. Mais aussi, tant qu'ils ne nous permettent de tout, ça c'est pas, et voilà, toujours continuer à Bangodon. On a bien répondu à l'enviso, ils ont bien répondu à l'enviso. Ils ont un peu de base spirituelle, un peu de base française, un peu de base anglaise, etc. Deuxième question est ici, est-ce qu'on dirait tous les gens qui sont tous les français, anglais, etc. tout je pense que je suis à l'aise à l'angleter notre loup à français au loup à grec qu'au loup à ligny mon rognon sur base a bienvenu n'a qu'à ma job donc tous à la chambre de top on a rassur balanc pour m'étendre baraboué asa polyglotte et tout ça non tout ça va tout ça va monter donc osa pour le barmi n'ont qu'on n'y en soit peut-être au binobou mon arisa bata mineurs n'ont sur la manière de qu'ils ont l'ingale la prévois notre zone balingale français et voilà il a été parce que tout l'ingale bateau il n'a pas de païa et anglais top et français je suis à bon côté merci n'a qu'on répond dans la question quand à quand le premier conseil et elle a bien ce qu'ils voient sali on sert un appel à ce que les gens viennent basse en joie l'ambi l'orana bino et bonibou et marna et ça ça ne répondrait pas à à l'invitation to to zo bengi sabbat polé abapo ya bisso et l'ongona bango tout coup mis ans ameteu mbali même champ raison pour laquelle il faut qu'on tique à nom l'air à l'album et copiement que batouba consomme et batouba t'invitation bengi sabbat polé tous à la convocation à tout coûte un ensemble tougou mis en zambé ce que beaucoup soit temps on a justement tamo et le il est quoi n'est au coca parce que boza n'a pas responsabilité et belé bas casquette et belé yona papa net ici côto net il psaume et la casquette et à chandre donc chandre à zepenatane et aux ailes merci ok un quantique derrière la santé de la femme témoignage oui alors ça va être ça va être très intéressant de savoir que donc il y a mes collègues de l'équipe qui sont là alors chaque fois qu'il y avait rien il y avait rien de tout ça il n'y avait pas de problème tout le monde allait bien c'est après que certaines choses sont arrivées et c'est devenu pertinent par exemple pour elle les récession des différentes missions qui nous donne un papa n'avait l'habitude de dire est-ce que ça va qu'il pape autre prophète docteur ou évangéliste je pense que la seule chose c'est juste l'esprit vous remplit vous faites ce qu'il vous demande et être un adorateur c'est travailler le culte dans la vie de l'homme vient en un seul jour prévu par dieu le septième les six autres jours sont le jour de travail et donc pour être un adorateur il faut travailler parce que c'est avec le produit de son travail qu'on fait une offrande donc c'est pour ça que je suis entrepreneur je suis professeur donc c'est totalement logique c'est pas vraiment multiplicité des casquettes c'est juste être une seule une personne normale alors les chants patriotiques alors on ne mène pas ici comme je l'ai dit ici ce sont des missions les missions les seigneurs le donne à un moment alors tu n'as pas la responsabilité n'a pas le droit de prendre une mission parmi les éléments parmi les la mission les missions fortes de gaël ce que nous chantons le dieu de notre pays aussi en même temps on a toujours et on revient toujours sur la thématique patriotique dans chaque album de gaël de gaël et ça ce n'est pas la mission de gaël alors le dernier album de gaël chantez congo et baka zambé azamoko cette mélodie c'est une mélodie du chemin le chemin c'est le quantique d'entrée dans les cultes juifs dans la synagogue et ça sera tout ça se trouve en fait dans deutéronome ça dit écoute israël éternel est ton dieu lui c'est le véritable dieu c'est le chant patriotique rappel à ce peuple nous sommes le peuple de dieu et nous l'avons chanté pour le congo shema congo à adonai et l'oheno adonai c'est c'est le quantique qui a qui nous a permis de dédier notre pays juste à la veille de tout ce moment si c'est sublime parfum qui chante alors donc dans la thématique de gaël bientôt vous l'aurez moment opportun je peux mélanger les choses ici sinon déjà les casquettes il y en a beaucoup mais un moment opportun on parlera de ça et ça restera toujours dans la thématique des gaël ça ça ne quittera jamais alors à est-ce qu'on est intéressé par les vues sur youtube seulement alors il ya plusieurs plateformes à en matière de communication sur lesquelles il y a des vues si j'aurais vraiment voulu comprendre l'arrêt l'idée derrière et le verbe intéressé je ne veux pas y répondre en me disant intéressé veut dire est-ce que vous voulez savoir si j'évise les vues sur youtube ici j'ai fait les choses avec objectif de me dire je vais atteindre le maximum de vues que possible ou est-ce que je me demande est ce que les vues produisent génère de l'argent après est-ce que derrière j'ai fait des calculs derrière les vues pour pouvoir pourquoi pas obtenir ce qui revient de droit en tant qu'artiste je pense que ce n'est pas dans mon domaine je pense qu'il ya des vues mais on ne voit pas et les vues ne sont pas que sur youtube youtube c'est juste un moyen de pouvoir placer en fait comment avant que youtube ne commence on a fait des smart cv qui avait la capacité de pouvoir prédire les habilités de l'utilisateur à les gens se sont plaints que dans leur télé ils avaient l'impression d'être d'être expionné or ce qu'ils voulaient c'est regarder le nombre de vues et voir comment vous êtes assoiffés d'un programme par rapport à notre alors l'internet a facilité la chose maintenant on peut savoir combien de pertes de fois des personnes ont vu pour la première fois cette vidéo là donc à la télé il ya aussi des vues avant youtube c'est seulement c'est de youtube je peux savoir qui a regardé pendant que la télé je ne peux pas savoir ce qui a regardé alors je suis en fait intéressé par le nombre de personnes qui doivent être atteint par ce message là c'est en fait ça c'est que c'est c'est pourquoi je suis intéressé est-ce qu'il en arrive des conséquences avec les vues je pense que ça il s'agit de le droit de droits de propriété il s'agit de droits d'auteur et toutes ces choses là c'est géré par le manager et le bureau ils savent comment faire avec ça je t'attendais il y avait une dernière pourquoi maja boue et pas les autres alors à mon sens en ligne à la vénage 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 au né baroponnibat où souter trop zq ans à l'envers paul anybody souter on ira que question les idées on la réponse réponse ces questions des abans aucun même bon concerné ning on dit bisauté, tu sais les locaux, tu as un problème et mon enfant a dit, oh, pourquoi n'est-ce pas qu'il est ma diable, n'est-ce pas, donc tu as un problème, tu n'as pas été, mais en fait, on comprends, on peut-être déjà une carrière, moi ou quelqu'un que j'ai déjà connu, étant donné que ma diable est très connu par le fait qu'ils ont donné sa carrière, on se dit, ah, bon, on va faire la carrière, on se dit, ah, bon, on va faire la carrière, alors ma diable, il faut clarifier que, hormis le fait qu'on va faire la carrière, on va faire la capacité au travail, on va faire la carrière, et ma diable, vous savez, qui jouent au ma diable et qui, comme la présentation officielle, il y a ma diable, et il n'y avait pas que des nouveaux talents, il y avait la chorale Ligue Gilon, il y avait des nouveaux talents qui ont signé maintenant, je crois, il y avait la soeur Ruth, il y a quelques-uns, et il y avait les ambassadeurs qui sont bâtonés et bâtonés. Alors, donc, ma diable a toujours eu ces deux côtés-là. Alors, pourquoi tu as un ma diable, j'insiste encore, tu as une vision ma diable, tu as une idée ma diable, tu as une idée ma diable, tu as un 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 ma diable. Papa Antoine, qui a dirigé pendant longtemps, si je me permets de le citer ici, qui est un express, c'est, notre parrain de mariage, ce n'est plus une chose qu'il fait ces derniers temps, ça n'a rien à voir, il ne fait plus ça. Alors, notre témoin de mariage, plutôt. Producteur, il y a un ma diable, il y a un ma diable, il y a un ma diable, il y a un ma diable. Il y a un ma diable, il y a un ma diable, il y a un ma diable. Alors, dans le ma diable, Donc, c'est totalement ça. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je m'imagine, qui ne m'imagine que la personne a dit, ok, ce n'est pas une chose qu'elle a dit. Est-ce que ça ne s'évole pas tous, ne me permets pas de même question. Je me suis dit oui à temps, au fond, parce qu'en réalité, ce n'est pas vous le problème, c'est juste que, du coup, le ma diable, il y a un ma diable qui signé avec, à autre personne qui est les ambassadeurs, à autre personne qui a nouveau talent. Donc, on va se poser la question, les critères derrière, c'est quoi ? Les critères pour nous, ma diable est un producteur. Soit dit en passant, on avait, je me le dis peut-être, peut-être que ça peut nous aider. Pour cet album, on avait Universal, Integrity Music, Believe, Hosanna Music. Integrity Music, Universal, toutes ces choses-là, ce sont des Américains. Et ils sont dans le domaine de la louange, ainsi de suite. On a eu des propositions qu'on devait avoir avec eux. J'ai demandé au manager, je lui ai dit, je préfère travailler. On a rencontré les propriétaires de Integrity Music, les gens avec Don Moon. J'ai eu l'opportunité de rencontrer aussi Papa Roy, ainsi de suite. Mais je dis, s'il y a quelque chose de plus, quand tout le monde sera égal dans la façon de présenter leur façon de collaborer avec nous, s'il y a un élément particulier qui va pencher sur Madjabu, ce serait le fait qu'ils sont congolais et que ça se passe localement ici. Parce que je pense que le Seigneur a donné une mission à notre pays et c'est notre temps. Alors, vous mais restez avec ceux qui sont en train d'être élevés par Dieu, que d'aller dans l'autre côté. Attends, mais on a... Je pense qu'on a épuisé les 45 minutes. Et d'ailleurs, c'est bien, ça tombe bien parce qu'il n'y a même plus de questions. Voilà, on a fait le tour et tout ça. J'aime bien la façon de répondre aux Kinois. Quand on dit... Les Kinois répondent... Les Kinois répondent... Voyez-vous ? Et une fois, j'ai parlé aussi avec Papa Roy, il a dit... C'est ça aussi, d'ailleurs, l'objectif de... Connu, qu'on peut accompagner chaque fois qu'ils ont un projet. Pareil pour d'autres domaines aussi. Vous allez remarquer même que dans Madjab ou Talent, il y a un présentateur, un jeune présentateur. Il s'appelle Job, je l'avais vu tout à l'heure. Voilà, donc même lui, on va dire, c'est un jeune talent. Donc même à ce niveau-là, il est fini. D'accord ? Voilà. Est-ce qu'on peut écouter une dernière chanson ? Une deuxième dernière ? Alors, j'aimerais vous prévenir que... Alors, les chants qui s'écrivent, généralement, c'est ma femme qui chante. Ok, je vais chanter peut-être une petite partie de... La grâce est une torré rare Que l'homme ne peut fabriquer Mais aussi une ombre parfaite Où tout le monde veut s'abriter Soko Pesimo Tongoloué T'a laissé Ngo Nambi Soneye T'a laissé Ngo Nambi Soneye Ngo Nolwé 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 Je pense qu'on peut applaudir bien fort, merci. Alors la production, monsieur Aristote, un petit mot de la fin si vous en avez. j'aimerais quand même me lever nous aimerions remercier tout le monde ici présent par rapport à votre réponse je peux dire à notre invitation vous êtes beau vous êtes belle si je peux le dire alors merci beaucoup nous remercions comme nous l'avons dit le couple Bondo qui a accepté de nous offrir encore ce cadre et puis par rapport à ce merveilleux projet j'aimerais juste vous dire soyez vraiment dans l'attente il y a des bonnes choses qui se préparent et à toute personne qui nous a accompagné je vois la coordonnatrice de Maja Boutalat, Mamonto, tout le monde et aussi permettez moi d'accueillir l'équipe PSOM qui est là, qui a accompagné le pasteur est-ce qu'ils peuvent s'élever nous pouvons les accueillir est-ce qu'on peut acclamer pour eux ? merci en tout cas merci beaucoup merci au pasteur merci même si nous sommes en ligne merci à l'éditeur Trésor avec qui on a travaillé pendant ces moments avec des réunions je peux dire nocturnes et tout ça c'était parti comme ça alors à vous tous nous vous disons merci voilà merci merci de tout coeur merci à tous les amis de la presse et merci à Maman Grasse Aïka qui était avec moi aujourd'hui quel bonheur voilà on se retrouve tout à l'heure pour un petit rafraîchissement mais en tout cas que Dieu vous bénisse et passez une agréable journée au revoir 1, 2 ah toutes mes excuses on peut on peut pas on peut pas se quitter comme ça une petite prière parce qu'on a commencé avec la prière s'il vous plaît je vais demander votre attention dans le cadre de ma job il y a une valeur qui a été mentionnée c'est l'unité je ne veux pas faire une prière protocolaire de fin d'activité mais je voudrais ensemble que nous prions en fonction des buts de Dieu et du travail que Dieu fait au travers de ma job la Bible dit deux personnes associées valent mieux qu'un pourquoi? parce qu'ils retirent un meilleur résultat de leur travail je veux aussi que nous prions pour cet esprit d'unité pas simplement par rapport pour faire